Bonsoir, je m'appelle Audrey Renaudin, je suis responsable du plaidoyer de la territorialisation à AnimaFac. J'ai la mission d'introduire cette soirée de restitution de l'enquête La rentrée d'après. Pour commencer, je vais vous parler un peu plus globalement du projet auquel est liée cette enquête. C'est un projet qu'on a commencé à construire en septembre 2020, suite à la crise sanitaire. Il y a plusieurs objectifs autour de ce projet. De se dire déjà que la crise a eu des conséquences pour tout le monde, mais notamment pour les jeunes et pour les étudiants, qui ont pu être relativement plus épargnés par le côté maladie du Covid, mais qui ont eu des conséquences sur d'autres aspects. De se questionner sur la manière dont les identités étudiantes et jeunes ont pu évoluer suite à cette crise, par rapport à tout un tas de questions. Est-ce que la façon dont les jeunes percevaient ces sujets-là a évolué ou pas ? Le deuxième objectif qu'on avait avec ce projet, c'était de se dire qu'on souhaitait inscrire les questions de vie étudiante à l'agenda médiatique. On a beaucoup parlé des étudiants et des jeunes l'année dernière. On a envie que ce sujet reste à l'ordre du jour, qu'on continue d'en parler, qu'on puisse parler des problématiques des jeunes et des solutions qu'on peut trouver. Et le dernier objectif qu'on a, en fait, c'est, comme c'est un projet, je vais le spécifier juste après, mais qui est porté avec plusieurs associations, c'était de construire un plaidoyer un peu collectif qu'on compte porter dans le cadre de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Voilà, donc en construisant des propositions autour des questions de vie étudiante. Donc, c'est un projet qu'on a mené en plusieurs étapes. On l'a commencé en janvier 2021. La première étape, ça a été une assemblée citoyenne. Donc, ça s'est présenté sous la forme d'une journée. Vous, avec les différentes associations, on a discuté un peu des thématiques qui sont celles du projet. Voilà, je vais en parler aussi juste après, avec l'idée de se dire qu'on commençait à réfléchir justement sur ces thématiques-là. Et ça a été aussi un travail préparatoire à la consultation, qui est la deuxième étape du projet. Donc, l'enquête, on l'a lancée entre avril et juin. On a récolté 1500 réponses. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter là aujourd'hui. L'étape d'après, ça a été une journée de présentation des premiers résultats, qui a été organisée au mois de septembre. L'étape d'après, c'est un séminaire de trois jours qu'on organise le mois prochain, avec des jeunes engagés, non engagés, en tout cas des gens qui ont envie de réfléchir autour des thématiques du projet. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va construire les propositions qu'on va porter dans le cadre de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Et on va organiser ensuite un événement de présentation de ces propositions l'année prochaine, au mois de février, avec les représentants des candidats et candidates à l'élection présidentielle, pour leur montrer un peu ce que les jeunes de nos réseaux auront construit comme proposition. Donc, c'est un projet qu'on porte avec plusieurs associations nationales. Forcément, je vais regarder un peu mes vies, je pourrais être sûre d'oublier personne. Mais donc, en gros, il y a l'association Gédancre, le Parlement européen des jeunes, ESN France, les Jeunes européens France, le réseau Engagés et déterminés, Nightline France et le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Je vais leur laisser la parole juste après pour présenter en gros les différentes parties du rapport, puisque le rapport final de la consultation avec les derniers chiffres va être publié normalement demain. Voilà, donc je vais leur laisser la parole juste après. Je vais juste quand même introduire un petit peu l'enquête et la méthodologie qu'on a suivie. Donc, je disais, on a eu 1500 réponses à cette enquête. Peut-être commencer aussi par vous rappeler, dans le rapport, on a rappelé qu'on parle de la jeunesse, on a tendance à parler de la jeunesse des jeunes, mais en fait, la jeunesse, ce n'est pas un tout qui est homogène. C'est plutôt une jeunesse plurielle. Donc, il y a des différences aussi en fonction du niveau d'études, en fonction de là où on a visite, est-ce qu'on est plutôt issu d'un milieu rural, de la ville, etc. Tout ça pour vous dire qu'en gros, au début de l'enquête, on a récupéré ce qu'on appelle des données sociodémographiques. Donc, typiquement, le genre des répondants, savoir aussi leur niveau de diplôme, quelles études ils faisaient pour, en fait, comprendre un peu d'où ils parlaient. Dire aussi que l'enquête s'agressait aux jeunes dans leur globalité, mais comme on est des réseaux associatifs étudiants, notre cible, c'est principalement des étudiants. Donc, ça se voit en fait aussi dans les résultats à l'enquête. Donc, on a ainsi 94% des répondants qui sont étudiants ou étudiantes. On a 2% d'étudiants en césure. Je vais avoir la suite. Si je n'ai pas le plage. Ah, parfait. Et on a 3% de lycéens et lycéennes. Sur la répartition des étudiants et étudiantes, on en a 44% qui sont à l'université. On en a 34,5% en école d'ingénieur, 10% en IUT, 1,5% en CPGE ou en BTS. Sur le genre, on est sur une part de femmes autour de 56%, une part d'hommes autour de 42,5% et les personnes qui se déclarent non-binaires, on est autour de 1,5%. On peut être précisé aussi qu'on a juste un petit biais dans la passation. Donc, on a eu un moment à fort taux de réponse d'étudiants en école d'ingénieur. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais toute l'analyse des données, en fait, aux statistiques a été faite avec un doctorant en sociologie de l'éducation qui est spécialiste aussi de tout ce qui est statistique et qui, du coup, nous a permis de faire un redressement des données pour que les résultats soient plus représentatifs aussi de la population étudiante. En termes de contenu sur la consultation, j'ai évoqué le fait qu'on a abordé les thématiques qui sont celles des associations qui travaillent avec nous sur le projet. En gros, on a travaillé sur le rapport aux médias, le rapport à la démocratie, la santé et notamment la santé mentale des jeunes et des étudiants, les questions de solidarité internationale, l'accueil des étudiants internationaux, la mobilité aussi internationale, le rapport à l'Europe, à l'environnement et, bien sûr, à la vie étudiante et à l'engagement. Donc, pour vous introduire un peu la suite, en gros, la présentation qu'on va faire est structurée avec une première partie qui est plutôt sur les impacts de la crise sur les jeunes, une deuxième partie sur le rapport des jeunes à des sujets de société, notamment sur tout ce qui est Europe et environnement, une troisième partie sur le rapport aux médias et à la démocratie, une quatrième partie sur le rapport à l'engagement et une partie un peu plus conclusive qui reprendra un peu les différents éléments et qui sera un peu plus qui reprendra le fil rouge de la présentation. Voilà pour moi. Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis Louise Chancelier, la déléguée générale de l'association Erasmus Student Network France, donc l'acronyme ESN France. Et je vais vous présenter un petit peu plus les enjeux autour de la précarité étudiante, puisqu'on le voit, la crise sanitaire a beaucoup mis en lumière cette thématique et cet enjeu très important, et surtout on a vu que c'est des conséquences qui ont été bien fortement aggravées lors de la crise, parce qu'elles existaient déjà. Sur les étudiants et étudiantes qui disaient déclarer ne pas avoir de difficultés financières avant la crise, ils sont 14% à déclarer que la crise leur a créé des difficultés financières, et 30% sont des étudiants internationaux. D'ailleurs, ces étudiants internationaux connaissent davantage de difficultés financières et ils ont été d'autant plus fragilisés, puisque la plupart d'entre eux n'ont pas pu conserver leur job étudiant, et ça a contribué à aggraver leur situation et leur sentiment de précarité. Sur la précarité, on voit aussi que le plan alimentaire a été très touché, puisque les difficultés des jeunes pour se nourrir pendant la période de la crise ont été fortement relayées par les médias, ce qui a permis à beaucoup d'associations de répondre à cette urgence, notamment des associations étudiantes. Cependant, les chiffres sont quand même assez éloquents et restent très inquiétants, puisque 27% des répondants à l'enquête indiquaient avoir eu recours à une aide alimentaire et 6% de manière fréquente. Et du côté des étudiants internationaux, ce sont carrément 40% des étudiants internationaux qui ont déclaré avoir eu recours à une aide alimentaire. Ce qui montre aussi le très très fort impact sur ce public. La plupart ont été aidés par les CRUS, par une ou des associations, ou par leur famille. Et je laisse la place à Florian de Nightline. Merci, bonjour à toutes et à tous. Florian Tirana, président de Nightline France. La détresse psychologique, de toute nature qu'elle soit, n'est hélas pas un phénomène nouveau. Et la crise sanitaire l'a mise en exergue comme un véritable enjeu de santé publique et la même aggravée. Ainsi, l'étude que nous avons menée montre d'abord qu'une très large majorité des répondantes et des répondants, 85%, déclarent que la crise a eu un impact négatif sur leur morale. Les hommes déclarent un niveau de bien-être légèrement supérieur à celui des femmes et des personnes se déclarant non-binaires. Et de manière générale, on relève des impacts plus importants chez les femmes et les personnes se déclarant non-binaires, en particulier sur l'anxiété, le stress, l'angoisse et l'isolement. Sur le plan alimentaire, en plus d'une précarité, on constate une dégradation de la qualité de l'alimentation, en particulier chez les personnes déclarant avoir des difficultés financières. Enfin, l'insomnie, c'est l'un des troubles que l'on retrouve chez une majorité des étudiants et des étudiantes, avec 53% qui ont des insomnies de temps en temps ou souvent, 11% des répondantes et des répondants qui ont eu des insomnies tout le temps, à partir de la crise sanitaire. Parmi elles et eux, ces troubles sont apparus à cette période pour 17%, tandis que les phénomènes se sont amplifiés pour 49% des répondantes et des répondants. Une fois encore, les femmes ne sont plus touchées, puisqu'elles sont 70% à déclarer que cela arrive au moins une fois de temps en temps, contre 54% chez les hommes. Ce chiffre atteint 91% pour les personnes non-binaires. Il en va de même pour les plus précaires, pour qui la crise a plus aggravé ces troubles, 64% qu'elle ne les a fait apparaître pour 12% d'entre eux. Je suis content des jeunes européens. Les jeunes aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ont le sentiment d'être une génération sacrifiée. Lors de notre enquête, on a découvert notamment que 35% déclaraient que la crise sanitaire a impacté leurs aspirations futures, ayant pour conséquence des abandons ou mises en pause d'études notamment. 40% des répondants ont eu un projet de mobilité modifié ou empêché par la crise sanitaire. 47% déclarent ne pas réussir à se projeter dans l'avenir et 44% disent ne pas avoir d'espoir dans leur futur. Plus de 60% ont l'impression de faire partie d'une génération sacrifiée. Plusieurs hypothèses pour expliquer cela, en s'appuyant sur l'analyse développée par Tom Chevalier, chargé de recherche au CNRS, qui est intervenu lors de l'Assemblée citoyenne que nous avons organisée en janvier dernier. De manière générale, on constate que la situation des jeunes se détériore depuis les années 70. À la norme, n'est plus au progrès générationnel, mais plutôt au déclassement générationnel. Habituellement, les impacts des crises sont majoritairement économiques. Les jeunes sont les premiers touchés, c'est-à-dire qui, elles, occupent plus souvent des emplois précaires, sont plus impactés par le chômage ou d'autres choses. Or, la spécificité de la crise sanitaire de Covid-19, c'est que toutes les transitions, tous les rituels vers le passage à l'âge adulte ont été impactés. Faire ses études, par exemple, peuvent encore quitter le domicile familial ou se mettre en couple. Cette période de forte socialisation pour les jeunes et tous les projets qui y sont associés ont été totalement bouleversés. Notre enquête nous a permis de récolter des informations et des ressentis sur le rapport des répondants à l'Europe. L'enquête révèle que 42 % des répondants et des répondantes sont entièrement favorables à la construction européenne, seulement 12 % sont contre. De même, une majorité des répondants déclarent se sentir citoyens européens, 75 % en additionnant les un peu, les oui plutôt et les tout à fait. Cela nous montre que malgré la crise sanitaire qui a perturbé les relations européennes politiques comme sociales, les répondants se sentent toujours aussi impliqués sur les questions européennes. Mais il ne faut pas prendre ce résultat totalement pour acquis. Les jeunes ont encore du mal à s'impliquer sur les questions européennes et à se sentir concernés par toutes les problématiques qui en découlent. Il faudra alors réfléchir à une meilleure information sur ces questions et ces sujets, une meilleure considération des actualités européennes et plus de retours sur ce que proposent l'Europe et l'Union européenne en termes d'aide pour les initiatives étudiantes, par exemple. Je vais laisser la parole maintenant au RECES. Merci beaucoup, Quentin. Bonjour, je suis Anaïs Darène, responsable projet au RECES. Je vous parlais un peu plus des questions écologiques qui sont ressortis de cette enquête. Donc, on voit que, et on le ressent dernièrement de toute façon, 94% des répondants se sentent concernés par les questions climatiques. Et on voit aussi que plus le niveau d'études augmente, plus les jeunes se sentent concernés par ces questions-là. Donc, on a 91% qui se sentent concernés à Bac plus 1, alors qu'on passe à 97% à partir de Bac plus 5. Parmi tous ces étudiants qui se sentent concernés par ces questions climatiques, on en a 79% qui évoquent vraiment le besoin de mesures drastiques pour faire face à la crise environnementale. Et en fait, ce sont les personnes qui ont le moins confiance en l'avenir, qui ont une vision la plus pessimiste, qui souhaitent le plus avoir ces mesures drastiques. Donc, en fait, on en a 86% des personnes qui n'ont pas du tout espoir dans le futur, qui souhaitent des mesures drastiques, et 84% des personnes qui ne se projettent pas, donc de ces jeunes qui ne se projettent pas dans le futur, qui vraiment souhaitent des mesures drastiques pour répondre à la crise environnementale. Parmi ces répondants, on voit aussi que des sujets importants ont été mis de côté en raison de la crise sanitaire. Ils sont 77% à évoquer l'environnement et le climat. Et pour finir, il y a aussi le sujet de la formation, évidemment. Donc, on a 78% des répondants qui estiment qu'il faut mettre beaucoup plus en avant des formations qui traitent de ces sujets et que 36% seulement des jeunes qui ont répondu pensent que leur établissement prenne suffisamment en compte ces enjeux-là, en général, dans leur fonctionnement et dans leur formation. Auréane. Bonsoir, Auréane Bezer de l'association Gédant. Donc, en ce qui concerne le rapport à l'information et les médias des jeunes, les répondants à cette enquête se déclarent majoritairement intéressés par l'actualité, puisque seulement 10% déclarent ne pas s'y intéresser. 55% indiquent se sentir suffisamment informés, alors que 3% pas du tout. Et on remarque que plus le niveau d'études augmente, plus les étudiants se sentent suffisamment informés. Les répondants sont nombreux aussi à déclarer avoir des difficultés à décrypter l'information. Ce sont les hommes qui déclarent savoir faire la différence entre vraie et fausse information plus souvent. Dans les médias, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes sont généralement dépeints de manière assez stéréotypée et la crise sanitaire n'a pas fait d'exception. Il y a un paradoxe qui existe entre les reportages très négatifs d'énonciateurs sur le fait que les jeunes ne respectaient pas les règles et en parallèle, les artistes faisant part de leurs difficultés financières ou leur mal-être, par exemple. De manière générale, pendant cette période, les jeunes ont pu être victimes d'agisme, c'est-à-dire de supérer une discrimination en raison de leur âge, de manière plus importante que de coutume. Et les répondants à l'enquête ont majoritairement peu confiance dans les médias. Le niveau de confiance des hommes est légèrement supérieur à celui des femmes. Idem pour les étudiants et étudiantes ne rencontrant pas de difficultés financières. Les outils les plus mobilisés par les répondants pour s'informer sont Internet. 89% ont dit qu'à utiliser ce type de média. Et les réseaux sociaux, 72% d'entre eux ont répondu cet outil-là. Avec la crise sanitaire, 31% des répondants indiquent vouloir s'informer différemment, c'est-à-dire 40% souhaitent moins s'informer, tandis que 27% partagent leur envie de ne plus s'informer, et 33% préfèrent recueillir l'information à travers d'autres médias. Ce manque de confiance dans les médias fut donc sur la manière de s'informer des jeunes qui les détourne des médias dits « traditionnels ». Et je laisse la parole à Anya pour la suite. Merci, Oren. Du coup, je me présente, Anya Chalal, déléguée générale du Parlement européen des jeunes France. Je vais plutôt vous parler des résultats qui concernent le sentiment de représentation et le sentiment d'être entendus. Donc, on a 80% des répondants qui ont le sentiment que leur voix n'est pas entendue dans le débat actuel, et encore plus quand il s'agit des jeunes de communauté rurale, des lycéens et des étudiants en situation de précarité qui sont significativement plus nombreux à ne pas se sentir entendus du tout. Une nouvelle fois, c'est encore 80% des répondants qui disent ne pas se sentir représentés par les pouvoirs publics. Non seulement les jeunes ne se sentent pas représentés ni entendus, mais ils et elles ont largement eu le sentiment que les sujets importants étaient mis de côté pendant la crise. De même, ils et elles considèrent que certains sujets ne sont pas suffisamment traités dans le débat public, comme celui de la santé mentale par exemple. Les lycéens et les diplômés de niveau d'études supérieures à Bac plus 5 sont celles et ceux qui, du fait de la crise, déclarent le plus souvent ne pas avoir confiance dans les pouvoirs publics. C'est aussi le cas des enfants, de professionnels intermédiaires et d'ouvriers et ouvrières, mais aussi des personnes ayant déclaré, ayant eu recours à l'aide alimentaire et ou qui connaissent des difficultés financières. S'il peut sembler logique que les personnes les plus précaires et moins favorisées ne se sentent pas, pardon, et ont un niveau de confiance plus bas, on pourrait croire que le fait d'avoir fait des études engendrerait plus de confiance dans les pouvoirs publics. Or, on constate ici l'inverse et que cela est cela de manière plutôt significative, puisque 75% des personnes ayant un niveau d'études supérieur à Bac plus 5 déclarent avoir moins confiance contre 49% en moyenne. Et je laisse la parole à Carole, d'étudiant et développement. Merci. Et du coup, Carole Zoulorsano, d'Engager et déterminer, bonsoir. Et donc, parmi les personnes qui ne sont pas aujourd'hui engagées, 56% aimeraient avoir une activité bénévole et 53% d'entre elles et eux expriment que la crise a renforcé cette envie de s'engager. Donc, en parallèle, on constate que ce qui a manqué le plus aux répondants et répondantes, c'est les lieux de sociabilité, les amis et les enseignements et présentiels. On voit donc qu'il y a un enjeu d'accompagnement de cette envie de s'engager en faisant connaître les structures existantes, en débloquant des créneaux dans les emplois du temps et en maintenant les espaces de sociabilité ouverts pour que les étudiants et les jeunes en général puissent se réunir. C'est ce qui permettra leur relance de projets associatifs, alors que l'on constate actuellement la difficulté du côté des associations étudiantes pour la passation et le recrutement de nouveaux et de nouvelles bénévoles. Donc, on voit qu'il y a une volonté de s'engager dans des projets de solidarité internationale, puisque 83% des répondants et répondantes sont favorables à ce type de projet. Et on voit aussi que vouloir s'engager dans un projet de solidarité internationale souligne aujourd'hui l'importance pour une génération pourtant marquée par des crises multiples de s'engager activement dans un projet concret afin de participer à la construction d'un monde plus juste, plus équitable et plus solidaire. Néanmoins, la part restante des jeunes qui ont vraiment accès à ces genres d'opportunités restent encore insuffisantes. Je laisse Christophe pour la conclusion. Après l'apprentissage de l'ensemble de ces chiffres et de ces éléments que vous pourrez retrouver du coup sur notre site, bien entendu, il me revient du coup le droit, l'honneur, le privilège de conclure cette restitution. Donc, nous avons bien vu que les lycéens et étudiants ont fortement été impactés par la crise sanitaire et ce, sur de nombreux plans. Tout d'abord, une augmentation de la précarité étudiante, que celle-ci passe par l'apparition voire l'aggravation de difficultés financières, qu'elles se traduisent également par des difficultés pour se nourrir ou encore par le recours à l'aide alimentaire proposée par les associations et les CRUS. Ces difficultés sont particulièrement marquées et visibles pour les étudiants internationaux qui sont donc plus fortement impactés par cette crise. Nous avons aussi pu, comme beaucoup d'autres acteurs, dresser le constat que les jeunes sont particulièrement en mauvaise santé. Leur niveau de bien-être est profondément faible avec l'apparition, notamment, et le renforcement de troubles comme l'anxiété et le stress qui impactent aussi la qualité de leur sommeil. Ils et elles sont nombreuses à faire des insomnies. Ce sont aussi des jeunes dont les projets ont été bouleversés. Abandon d'études, réorientation, projet de mobilité modifié ou annulé. De plus, un des marqueurs forts que nous avons relevé dans ces consultations, c'est la question de la citoyenneté. Les jeunes répondants et répondantes ont le sentiment de ne pas être audibles. Cependant, ils et elles sont intéressés par l'actualité et se tiennent informés de celles-ci. Nous avons constaté une faible confiance dans les médias traditionnels, les poussant à s'informer autrement. De même, ils ont le sentiment de n'y être entendus, ni représentés par les pouvoirs publics et que les sujets importants pour eux, comme l'environnement et le climat, par exemple, ont été mis de côté pendant cette période. Cela alimente un sentiment de défiance vis-à-vis des pouvoirs publics qui se traduit dans le fait que 49% d'entre eux déclarent avoir moins confiance dans le système démocratique depuis la crise. Des chercheurs de l'INGEP ont montré que cette défiance vis-à-vis de la démocratie ne peut s'apparenter à une forme de repli, mais qu'elle est plutôt le marqueur d'attentes nouvelles de la part des jeunes. Leur modalité de participation évolue en s'inscrivant désormais davantage hors des institutions politiques traditionnelles. On constate cependant une grande envie de s'engager de la part des jeunes, envie qu'il va falloir que nous, associations, mais aussi que nos partenaires institutionnels puissent accompagner. Finalement, la spécificité de cette crise sanitaire, c'est que l'ensemble des rituels des jeunes ont été impactés. Faire ses études, quitter son domicile familial, se mettre en couple, cette période de forte socialisation pour les jeunes et tous leurs projets qui sont associés ont été totalement bouleversés. Dans sa globalité, cette enquête nous permet de comprendre pourquoi ils sont plus de 60% à avoir le sentiment de faire partie d'une génération sacrifiée. Avant de passer à un temps de questions-réponses, il était important de remercier nos partenaires le programme Erasmus+, engagé déterminé, le Résès, le PEJ, G d'encre, ESN, les jeunes européens et Netline. On a Julien qui va lire vos questions si elles arrivent dans notre chat dans les prochaines minutes. Pas de questions pour l'instant. Sinon, on peut vous inviter déjà à venir à notre événement de restitution et de présentation des résultats. Et on vous invite aussi à consulter le rapport de plus de 46 pages présents sur le site. qui sera dès demain en ligne. Je me réinstalle le cas où pour les questions. On a une question. Quelles sont les suites qu'on souhaite donner à l'étude ? Oui, les suites qu'on souhaite donner à l'étude. Il y a les prochaines étapes. Le séminaire de construction des propositions qui va avoir lieu au mois de novembre, du 19 au 21 novembre. On va publier le rapport. On va le mettre en ligne demain. On publiera normalement le formulaire d'inscription pour toutes les informations pour participer au séminaire d'ici la semaine prochaine. Ensuite, suite à la construction des propositions, il y aura l'événement de restitution au mois de février. Donc, récemment, début février avec les représentants et représentantes on l'espère des candidats à l'élection présidentielle. Et voilà, c'est un peu la dernière étape du projet. On présentera les propositions issues du séminaire et puis il sera l'occasion de revenir aussi sur les chiffres de l'enquête, faire en sorte de continuer de parler des étudiants et de la vie étudiante l'année prochaine. On a une autre question de Céline Benactos qui nous demande sur quels thèmes vont porter les préconisations pour la campagne. Oui, donc les propositions vont porter sur les mêmes, les thématiques en gros qui sont abordées dans la consultation qui sont les thématiques des associations. L'idée, c'est qu'on travaille sur des sujets qu'on connaît. A priori, on aura entre deux et cinq propositions par thématique en fonction aussi de la productivité du séminaire du mois prochain, mais sur les différentes thématiques du rapport. Comme on l'a dit, tout ce qui est rapport aux médias, la démocratie, la citoyenneté, l'Europe, l'environnement, les questions climatiques. J'ai peur de m'oublier du coup, la vie étudiante, l'engagement, le rapport à l'Europe que j'ai déjà dit, tout ce qui est mobilité internationale, la santé mentale. Je regarde les gens autour de moi pour être sûr que je n'oublie rien. Et solidarité internationale aussi. Il y a une autre question, mais je ne vois pas, je n'arrive pas à la lire en lentille. Une autre question de Clara qui demande est-ce que ces chiffres qui concernent plutôt les étudiants vont être comparés à des études récentes qui concernent les jeunes en général ? Autrement dit, est-ce que l'analyse a mis en avant des résultats très spécifiques aux étudiants ? C'est une bonne question. Alors oui, dans le rapport, le choix qu'on a fait sur la conférence de presse était vraiment de rester sur les chiffres de la rentrée d'après parce qu'on s'est dit qu'il y avait déjà beaucoup d'informations et qu'on ne voulait pas aussi noyer en faisant un peu les liens avec différentes enquêtes. Pour rédiger le rapport, on s'est appuyé sur d'autres chiffres forcément. Beaucoup de rapports de l'INJEP, l'Institut national de l'éducation populaire et de la jeunesse, jeunesse et éducation populaire plutôt, qui ont fait pas mal de choses sur le sujet, sur les questions de vie associative, les jeunes en général. Donc, on l'a beaucoup utilisé. Il y a le baromètre JEPVA 2020 de la jeunesse aussi qu'on a beaucoup utilisé. Après, c'est une bonne question, est-ce qu'effectivement il y a des choses spécifiques ? Ce n'est pas un lien qu'on a fait. On n'a pas abordé la chose comme ça. On a pu se raccrocher effectivement à cette question de jeunes, mais ça peut être effectivement un lien inférieur pour voir s'il y a vraiment des thématiques spécifiques qui se dégagent du côté des étudiants par rapport à... Voilà, comme généralement on parle de jeunes plus que dans les autres enquêtes, ce n'est pas forcément des fois évident de distinguer un peu les deux, mais on peut totalement regarder ça. On a une autre question. On a parlé de la volonté d'engagement solidaire des jeunes. Est-ce qu'on a les thématiques qui intéressent le plus les jeunes ? Les thématiques qui intéressent le plus les jeunes dans ce que... C'est une bonne question ici. Non, on n'a pas posé... En fait, ce n'est pas une question qu'on a posée « Quelle est la thématique qui vous intéresse le plus ? » La question qu'on a posée, c'était... Ce n'est pas forcément similaire, mais c'était plus « Est-ce que vous avez l'impression que des sujets importants ont été mis de côté pendant la crise ? » Et donc là, on avait 94% des répondants et répondantes qui disaient que oui. Et la thématique qui ressortait en premier, c'était les questions d'environnement et de climat qui avaient été mises de côté. Ensuite, il y avait les questions de vie étudiante, d'éducation aussi et les inégalités sociales. Je ne sais pas si on peut forcément déduire un intérêt des... Oui, sur l'environnement. En tout cas, il y a un intérêt des jeunes de manière générale pour le sujet. Mais voilà, c'est peut-être la question qui se rapproche le plus en tout cas de cette question-là. Ok. Très bien. Voilà. On peut conclure, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous tous et toutes. Une dernière question. Il y a Salomé de Enactus qui demande est-ce que pendant l'étude, les jeunes évoquaient quel type de solution ils imaginaient ? Qu'est-ce que les jeunes dans l'étude ont proposé un peu d'épicerie ? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé quand j'ai introduit l'étude, mais en gros, c'était une question... Enfin, c'était une question... Pardon, c'était une étude qui a été administrée par questionnaire, donc en ligne. On a fait le choix de faire principalement des questions fermées. Donc, on répondait par oui ou non, avec des déclinaisons, oui plus tôt, oui souvent, de temps en temps, etc. Tout simplement parce que c'est le plus simple pour faire de l'extraction de données après et faire des statistiques. Donc, on ne pouvait pas... Voilà, ça pose déjà pas mal de réponses. Et donc, on n'a pas... En fait, on a posé trois questions ouvertes à la fin qu'on n'a pas forcément encore trop développées pour le moment. Donc, il y a des choses qui ont été proposées de ce côté-là. Après, l'idée, c'est aussi de se dire que pour le moment, on était vraiment plutôt sur une phase de constat et que les phases de propositions sera plutôt sur la suite. Donc, à partir du séminaire du mois prochain et le moment où on élabore les propositions. Mais ce qu'on peut constater et qui était quand même assez intéressant, c'est que normalement, en fait, quand on a un questionnaire, donc le questionnaire, on est quand même déjà à 10, 15 minutes pour y répondre. Généralement, quand on passe déjà autant de temps sur un questionnaire, on n'a pas forcément envie à la fin de répondre aux questions, d'autant plus si c'est des questions ouvertes où il faut écrire ce qu'on pense et autres. Mais en fait, on a eu beaucoup de gens qui m'ont quand même répondu et qui m'ont parlé de ce dont ils avaient envie, etc. Donc, ça montre aussi, en tout cas, à l'époque, ça a montré un besoin et une envie de discuter et de partager son ressenti. Donc, c'est vraiment aussi ce qu'on a eu envie de faire autour de ce projet-là, de permettre aux gens, notamment aux étudiants, de s'exprimer. Et donc, on l'a déjà fait, en fait, avec les différentes étapes du projet, l'Assemblée citoyenne au mois de janvier, la journée de présentation des premiers résultats au mois de septembre. On va le refaire, du coup, au mois de novembre. On est vraiment avec cette idée qu'on n'est plus dans la phase de constat, mais vraiment de proposer des solutions. Ok. Eh bien, on peut conclure, du coup, je peux te laisser ce privilège, si tu veux. Ah là là, à chaque fois, des petites fentes. Amel qui demande quels sont les tranches d'âge des jeunes qui ont répondu. si c'est de 18-24 ans, de 18-30 ans et pourquoi ? Eh bien, on n'a pas posé la question de l'âge dans l'enquête parce que ce n'était pas une donnée qui nous semblait… Voilà, on ciblait jeunes de manière générale, plutôt étudiants aussi. Donc, on avait en fait un peu mis un filtre au début où en fait, on ne pouvait pas forcément répondre si on n'était pas dans ce filtre jeune. Donc, on n'a pas posé spécifiquement la question de l'âge. C'est vrai que ce n'est pas une donnée… Enfin, je n'ai pas souvenir en tout cas qu'on a posé cette question. On a plutôt posé la question sur le niveau d'études. Donc, effectivement, ça peut se retrouver avec le niveau d'études en sachant que des fois, on peut être un niveau d'études élevé. ça peut être un peu variable en tout cas, mais je ne l'ai pas forcément détaillé ici, mais on a effectivement les niveaux d'études des étudiants qui nous donnent une petite idée en tout cas de leur âge au moment où ils répondent à l'enquête. Une dernière petite fin, on complique. de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pourrez aussi avoir le temps d'en rediscuter aussi. La vidéo sera disponible pour le visionnage. Et puis, voilà. Je te laisse conclure. Bien conclu, du coup, je vais se rappeler qu'on se retrouve en novembre et en février aussi pour vous présenter les propositions des jeunes que les jeunes ont reconsumé en novembre. Je vous remercie encore une fois d'être venus et à très vite, j'espère, au physique, peut-être pas. Bonne soirée à tous et à toutes.